Je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire ? Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, La fièvre en coloniale, sexiste et libérale, Allergique aux musulmans, aux SDF et aux ciganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me sois. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, La fièvre en coloniale, sexiste et libérale, allergique comme... Merci. Alors moi je vais vous présenter donc rapidement le texte qui s'appelle Inussons-nous contre l'islamophobie et les dérives sécuritaires qui est un texte d'appel collectif qui a été mis sur Mediapart hier ou avant-hier mais qui existait, qui était en chantier et en préparation depuis déjà quelques temps. Le but de ce texte et la signification de ce texte c'était en fait d'essayer de rassembler un front large et extrêmement résolu au fond de personnes qui étaient a priori plutôt des individus. Donc je crois que c'est ça aussi l'une des différences fondamentales avec l'autre texte dont on va vous parler tout à l'heure qui est lui plutôt un texte signé par les organisations. Ça c'était l'idée d'un texte signé par les individus et à savoir plutôt des personnalités alors qu'il y a soit des intellectuels, des professeurs, des gens comme ça soit des responsables d'associations soit même un certain nombre d'élus politiques et un certain nombre d'élus politiques qui l'ont signé soit qu'ils aient été des élus politiques soit qu'ils soient à l'heure actuelle des élus politiques des sénateurs ou des députés parce qu'un certain nombre d'entre eux l'ont signé. La raison d'être de ce texte c'était tout simplement il y en a plusieurs qui l'ont évoqué tout à l'heure de réagir à l'espèce de panique morale qui s'est emparée de notre pays depuis les attentats des 7 et 9 janvier. C'était de dire que évidemment nous étions tout à fait horrifiés par les crimes qui avaient été commis et par l'antisémitisme mais que cette horreur-là n'était pas quelque chose qui devait en quelque sorte abolir toute réflexion et toute capacité de jugement politique toute capacité de jugement moral quant à ce qui se faisait en cours quant à ce qui était en cours dans cette société et qu'en particulier l'islamophobie était aujourd'hui au fond une des traductions dévoyées de ce qu'avait été le sentiment d'horreur que certains avaient ressenti. Et donc la première des significations de ce texte c'était d'abord de combattre les peurs de combattre la peur des juifs et de combattre la peur des musulmans la peur des musulmans dont Anissa a parlé tout à l'heure de manière particulièrement forte je crois. Première chose. Deuxième chose ce que nous voulions c'était combattre les dévoiements de la laïcité combattre ce qu'on appelle la laïcité falsifiée pour reprendre l'expression de Jean Bovérault qui est d'ailleurs signataire de ce texte c'était combattre l'idée que la laïcité soit en quelque mesure que ce soit de quelque manière que ce soit une hostilité à la religion une hostilité aux formes religieuses au contraire la laïcité c'est ce qui garantit dans notre pays le libre exercice du culte et le libre exercice du culte pour toutes les religions. Or le dévoiement de la laïcité c'est quand au nom de la laïcité ou de discours qui prétendent défendre la laïcité on l'a vu tout à l'heure à travers un certain nombre d'exemples et un certain nombre de gens essayent en quelque sorte de stigmatiser l'islam parce que c'est en général uniquement à rebondir l'islam que ça se passe de stigmatiser l'islam et la pratique de l'islam comme étant soi-disant contraire à la laïcité. Ça je crois que vraiment c'est non seulement un contresens sur la notion même de la laïcité mais c'est une atteinte directe aux libertés fondamentales que sont les libertés qui nous sont garanties et notamment la liberté de pratiquer son culte. Il y a là quelque chose qui prend de jour en jour une ampleur de plus en plus grande. Je pense que les projets qui sont discutés d'interdiction du port du voile à l'université qui n'est pas encore un projet dans les tuyaux mais le projet qui lui est dans les tuyaux parce qu'il a été voté au Sénat et qu'on a vu que le gouvernement s'était rallié en commission des lois à ce texte et à ce projet d'interdire le port du voile dans les structures de la petite enfance est un projet qui est extrêmement dangereux et qui est extrêmement redoutable au regard même de l'idée de laïcité c'est-à-dire qu'au nom de la laïcité on veut interdire un certain nombre de femmes de travailler et d'exercer leur emploi on veut soi-disant assimiler ce qui est tout à fait légitime dans un domaine c'est-à-dire qu'il s'agit des fonctionnaires et des représentants de l'État la neutralité religieuse mais on veut forcer cette neutralité religieuse dans des structures qui n'ont rien à faire avec cette question de la neutralité religieuse qui sont dans notre ordre et de notre nature donc je crois qu'il y a là aussi toute une série de dévoiements qui sont tout à fait graves et c'était l'une des raisons de protestation de notre texte enfin le troisième axe de ce texte c'était de protester mais je ne vais pas être long là-dessus parce que ça vient d'être évoqué assez longuement c'était de protester aussi contre au fond le dévoiement des mesures soi-disant contre pour la sécurité ou des mesures sécuritaires qui encore une fois ne sont pas en tant que telles un certain nombre de mesures de sécurité ne sont pas forcément critiquables mais la dérive sécuritaire c'est celle qui va entraîner une suspicion générale de l'ensemble d'une partie de la population et qui va entraîner une dérive des institutions et des lois dans la mise en oeuvre de cette exigence de sécurité personne ne nous fera croire aujourd'hui que nous sommes nous lutons efficacement contre le terrorisme qu'il y a quelques gains sécuritaires à avoir dans le fait de mettre en examen un certain nombre de gens qui ont été mis en examen dans le cas dans les cas de pour des raisons d'acologie du terrorisme alors que ces personnes étaient pour certains nombres d'entre eux des gens un peu pris de boisson et pour d'autres des gens qui étaient un peu faibles d'esprit ce n'est pas ce n'est pas en mettant en prison les faibles des esprit et les poivreaux qu'on va arriver à lutter contre le terrorisme c'est encore moins entraînant des enfants devant les tribunaux et entraînant les enfants dans les procédures judiciaires je veux dire que quand on a entendu les témoignages qu'on a entendu tout à l'heure on se demande s'il y a un certain nombre de gens dans ce pays ont vraiment toute leur tête encore il y a un certain nombre de gens qui ont littéralement perdu l'esprit et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement grave donc extrêmement grave quand il s'agit de gens qui sont dans leur fonction en quelque sorte ceux qui sont censés essayer de garantir un minimum de sagesse et un minimum de pondération dans les réactions c'est à dire que que des gens s'émeuvent dans la rue comme ça et des réactions insensées ça peut arriver c'est pas forcément une très bonne chose mais ça peut arriver mais que des magistrats dans l'exercice de leur fonction que des procureurs dans l'exercice de leur fonction déraillent complètement ça c'est extrêmement inquiétant donc voilà c'était les deux axes essentiels de ce texte la lutte contre l'islamophobie et la lutte contre cette dérive sécuritaire je crois qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement important qui a les moyens de construire au sourd de ces questions là une unité d'action extrêmement large de beaucoup de gens et donc nous on va continuer à essayer de faire signer le texte de le porter comme ça dans ce sens là et on verra après si on arrive un peu à faire en dire de quelle mesure cette initiative là pourra continuer à converger avec l'ensemble des autres initiatives de même nature merci je crois que j'ai vraiment chopé un truc un virus ça vous fait douille ça vous gratouille c'est à dire encore pire que la gale j'ai le virus hexagonal la fièvre en coloniale sexiste et libérale allergie comme musulmane au SDF et aux tiganes hé ouais camarade je suis français mais je me sois encore pire que la gale j'ai le virus hexagonal la fièvre en coloniale sexiste et libérale allergie comme...